Les éditions des Clés de Brouwer publient ces jours-ci « Almana pour une jeune fille triste », un texte inédit de Marie-Noël. Une heureuse occasion pour que cette femme de lettres un peu oubliée soit notre auteur du mois. Une jeune fille triste, Marie-Noël le fut. Elle est née en 1883 et elle a passé toute sa vie dans une ville dont elle est indissociable, au cerf, à l'ombre de la cathédrale. « Aucun voyage, de rares séjours à Paris, dont le plus long en maison de santé, date de 1920. » C'est là qu'elle offre à une jeune fille qui, comme elle, souffre de mélancolie et de lassitude un florilège de textes, un Almana. Toute sa vie, Marie-Noël a été en proie à l'angoisse, au doute, au questionnement sur la foi, à la peur de la mort. Et pendant 20 ans, elle a consigné ses interrogations dans un volume admirable, publié en 1959. Ce sont les notes intimes. Franchement, si vous ne deviez lire qu'un seul Marie-Noël, c'est ce petit volume sur lequel le temps n'a laissé aucune prise, qu'il faut impérativement lire et découvrir. Et puis, pour aller plus loin, je vous recommande vivement, pour comprendre la foi et la spiritualité de Marie-Noël, le livre du père Benoît Lobé, « Mon Dieu, je ne vous aime pas. » Et puis, chaque année, quand arrive la fête de Noël, vous pouvez lire et surtout offrir les contes qui s'inspirent de la fête de la nativité, à laquelle Marie-Noël était très attachée, et à laquelle elle doit son pseudonyme, car elle s'appelait en fait Marie-Rouget, et elle s'est appelée Noël en souvenir de son petit frère adoré qui est mort à Noël 1904. Et « L'enfant mort » est un des grands thèmes de son œuvre poétique, qui est en grande partie disponible chez Poésie Gallimard. Autre thème, celui de l'absent, en souvenir de ce jeune homme entreaperçu et qui va devenir à jamais le bien-aimé qu'elle attendra toute sa vie. Alors malheureusement, tout n'est pas disponible, beaucoup de textes sont épuisés, mais une association très vivante des Amis de Marie-Noël publie depuis plus de 40 ans des cahiers que vous pouvez trouver à la procure. Ils perpétuent le souvenir et enrichissent l'héritage de la grande dame d'Ausser qui écrivait dans notes intimes ce qui a un peu valeur de testament « J'ai cherché un pays pour vivre, j'ai longtemps marché, je vieillis, je ne l'ai pas trouvé encore, je cherche un pays pour mourir ».